Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je me présente, je m'appelle Charla Zenistour, je suis enseignante à la Faculté de médecine, maître assistante en pédiatrie au CHU d'Or. Le cours que nous allons aborder aujourd'hui va porter sur les infections néonatales. Il faut savoir que c'est un cours qui s'intègre dans le module de pédiatrie destiné aux étudiants de 5e année médecine. Nous allons d'abord commencer par définir les objectifs pédagogiques. A la fin du cours, vous devrez être capable d'identifier les facteurs de risque d'infection. Aussi être en mesure de justifier les examens complémentaires quand vous suspectez une infection chez le nouveau-là. Vous serez capable de poser le diagnostic d'une infection, savoir reconnaître les situations urgentes et les prendre en charge, donc il faudra connaître les principes et les modalités du traitement. Et enfin, savoir appliquer les mesures de prévention. Ce cours se divise en deux grands chapitres. Le premier, c'est les infections bactériennes du nouveau-né. Le deuxième, c'est les embryophotopathies virales et parasitaires. Vous allez le voir, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les infections bactériennes du nouveau-né. Concernant la deuxième partie, ça sera beaucoup plus des rappels, puisqu'il s'agit de thèmes que vous avez sûrement dû aborder dans le module de gynécologie obstétrique. On commence donc par les infections bactériennes du nouveau-né. Le plan, c'est le plan standard de toute pathologie. Nous allons introduire la question en la définissant et voir un peu l'intérêt, pourquoi cette question fait partie de votre programme, pourquoi un médecin généraliste devra connaître ce cours-là. On fera un petit rappel sur les bases physiopathologiques. Le diagnostic positif, c'est-à-dire savoir reconnaître une infection. Éliminer ce qui n'est pas une infection, c'est le diagnostic différentiel. Le diagnostic itiologique en matière d'infection, c'est les germes, discuter les germes. La prise en charge, l'évolution, et bien sûr, on parlera de la prévention. C'est quoi une infection néonatale ? C'est une infection survenant pendant la période néonatale, c'est-à-dire la période s'étendant de 0 à 28 jours. C'est aussi simple que ça. Le plus important, en fait, c'est de différencier les deux entités qui existent. Alors la première, c'est les infections néonatales bactériennes précoces, qui surviennent les 3 à 4 premiers jours de vie. C'est ce qu'on appelait avant les infections materno-frôtels. La deuxième entité, c'est les infections tardives, qui surviennent à partir de G5 jusqu'à G28 de vie. Et là, il faut différencier deux types. Vous avez les primitifs et vous avez les secondaires, ou bien les nosocondales, et qui surviennent au moins 48 heures après une hospitalisation. Il faut savoir que l'infection néonatale bactérienne précoce est définie par sa durée, ce qu'on vient de voir, 3 à 4 premiers jours, mais également par la présence de germes dans le sang. On va l'identifier en réalisant des hémocultures qui vont être positives, ou bien dans le liquide céphalo-rachidien, et dans ce cas-là, c'est en réalisant une ponxor-lambère qui va être positive. Pourquoi cette question fait partie de votre programme ? Alors déjà, c'est une pathologie qui est très fréquente, quand vous voyez 1 sur 1 naissance vivante. Deuxièmement, c'est la gravité. Vous voyez la mortalité est très importante chez le prématuré, et elle va jusqu'à 20%. Difficultés diagnostiques, nous allons le voir par la suite, que ce n'est pas si évident que ça. Il faudra donc mettre un traitement dès la suspicion, et le pronostic va dépendre de la précocité du diagnostic et du traitement. Et bien sûr, un grand intérêt de prévention. Quand on parle d'infection, on va répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi ? La deuxième, c'est comment ? Le pourquoi ? Pourquoi cet être, ce nouveau-né, va s'infecter ? Cette partie-là, c'est les moyens de défense qui font que ce nouveau-né est fragile et qui est plus susceptible de s'infecter. La deuxième question, c'est le comment ? C'est les mécanismes de l'infection. Et vous allez le voir, ils sont différents, qu'il s'agisse d'une infection néonatale bactérienne précoce ou bien d'une infection postnatale secondaire. On commence par les moyens de défense. Comme vous le savez, pendant la vie intra-éthérine, le fœtus est protégé contre l'infection par la première barrière, la plus importante, c'est le placenta. Et vous avez aussi les membranes qui le protègent. Et enfin, en troisième position, vous avez le système immunitaire. D'un côté, le système immunitaire du fœtus lui-même et le système immunitaire de la maman. C'est grâce au passage transplacentaire des EGG, mais qui ne se fait qu'à partir de la 32e semaine. Pour ce qui est du système immunitaire du fœtus, il faut savoir que les EGG ne sont sécrétés qu'à partir de la 13e semaine. Les EGM à partir de la 20e semaine. Par contre, les EGA ne sont sécrétés qu'après la naissance. À la naissance, nous avons parlé de la fréquence de ces infections. Pourquoi justement ? C'est à cause de cette immaturité immunologique. Et c'est ce qui explique que plus le nouveau-né est prématuré, plus l'infection est grave. Alors là, il faudra essayer de se rater un peu de vos cours d'immunologie. Et on va juste donner les particularités du nouveau-né. Alors déjà, il n'existe pas d'EGA au niveau des muqueuses. Deuxièmement, la phagocytose est diminuée. Si vous essayez de vous rappeler l'activation du complément et l'oxynisation, pourquoi cette phagocytose est diminuée chez nouveau-né ? Parce qu'il y a un déficit en complément des proactivateurs C3, qui font que cette oxynisation est diminuée. Et vous avez aussi un déficit fonctionnel en lymphogie. Alors, je n'ai pas détaillé, je vous ai juste donné quelques particularités du nouveau-né qui expliquent cette fragilité et cette fréquence des infections. On a dit, c'est juste un petit rappel physiopathologique, nous allons beaucoup plus nous attarder sur la clinique et la conduite pratique. Maintenant, quand on sait le pourquoi, nous allons essayer de répondre au comment, les mécanismes de l'infection. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le mécanisme est différent qu'il s'agisse d'une infection bactérielle précoce ou bien d'une infection postnatale secondaire. Nous allons commencer par les infections postnatales secondaires. Vous avez deux mécanismes. Le premier, c'est les infections secondaires. Nous avons parlé des infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, c'est des infections manuportées, c'est-à-dire qu'elles se transmettent par le biais du personnel soignant et de l'entourage. La deuxième possibilité, c'est la perturbation de l'écosystème microbien du nouveau-né. Ça survient lorsque celui-ci a reçu une antibiothérapie prolongée à large spectre. Alors, on passe aux infections léonatales bactériennes précoces. Donc, le nouveau-né s'infecte soit in utéro, avant l'accouchement, ou bien pendant l'accouchement, en père partant. In utéro, nous avons deux possibilités. Alors, soit c'est la voie hématogène et trois possibilités dans ce cas-là. Soit un passage direct quand la maman a une bactérienne. Donc, le germe va passer du sang maternel vers le sang foetal. Soit vous avez un foyer placentaire et par contiguïté, le foetus va s'infecter ou bien par voie amniotique. La deuxième possibilité, c'est la voie génitale ascendante. Dans ce cas-là, soit il existe une rupture des membranes, soit le pôle inférieur des membranes sera infecté et donc il va infecter le foetus. En père partant, c'est-à-dire pendant l'accouchement, lors du passage dans la filière génitale, que le nouveau-né va s'infecter et plus le travail est prolongé et plus le risque est important. Et dans ce cas-là, c'est logique quelles sont les zones ou bien les organes qui vont être atteints. Vous avez les poumons parce qu'il risque d'y avoir des inhalations pathologiques. Vous avez la peau et vous avez les conjonctiques. Nous arrivons à la partie du diagnostic positif. Pour reconnaître une infection, il faut rester systématique, comme pour toute autre pathologie. Ça comprend l'anamnèse, un examen clinique minutieux, les examens complémentaires qui comprennent les données biologiques, les données radiologiques et comme nous sommes dans une pathologie infectieuse, les données microbiologiques. On commence par l'anamnèse. Alors ça prend toute son importance ici parce que nous allons individualiser ce qu'on appelle les facteurs de risque d'infection neonatale. C'est très important, vous allez le voir, ça va nous aider pour notre démarche. Il faut réaliser une véritable enquête policière. Il faut reprendre le dossier obstétrical de la maman en détail, l'interroger si cela est possible et justement rechercher ces facteurs que nous allons détailler maintenant. On commence par les critères majeurs. Leur présence s'accompagne d'une forte probabilité d'infection du noyau. Donc ils sont très importants à connaître. Alors le premier, c'est un tableau évocateur de coriopémiotides. Normalement, votre section a déjà fait le module de gynécologie obstétrique. On a dit sûrement que vous parlez de ça avec beaucoup de détails. On va faire un petit rappel. C'est quoi une coriopémiotide ? C'est une infection des membranes. Et le diagnostic sera posé en fait chez la maman devant la présence d'une fièvre maternelle qui sera supérieure à 38. Et au moins deux critères, des critères suivants. Une hyperleucocytose maternelle supérieure à 15 000, une tachycardie maternelle supérieure à 100, une tachycardie fetale supérieure à 160 battements par minute, une sensibilité ou bien une douleur utérine, et un liquide amniotique, fétide ou purnant. Deuxième critère majeur, facteur de risque majeur, c'est une température maternelle qui est supérieure à 38. Alors là, c'est important de savoir si cette température a été chiffrée. Parce que quand vous allez interroger la maman, elle va toujours vous dire oui, j'ai eu de la fièvre au moment de l'accouchement. Pendant le travail, avec les contractions, surtout s'il est prolongé, donc ce sera plus une sensation de bouffe et de chaleur qu'une fièvre, une température élevée, proprement dit. Toujours demander est-ce que c'était une température chiffrée ou bien la trouver, noter sur le dossier obstétrical de la maman. Le troisième critère, c'est la prématurité spontanée inférieure à 35 heures. Attention, chaque mot a son importance. On dit bien prématurité spontanée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une prématurité inexpliquée. Il n'existe pas une pathologie, qu'elle soit maternelle ou bien fœtale, qui expliquerait cette prématurité. Vous n'allez pas considérer comme facteur de risque majeur une prématurité qui survient chez une maman vert tendu. Donc l'HTA, elle expliquerait la prématurité. Ou bien en cas de grossesse géménaire, ça expliquerait également. Donc c'est ça ce que ça veut dire spontané. Quatrième critère, la durée d'ouverture de la poche des os qui est supérieure à 18 heures. Cinquièmement, prélèvement vaginal positif au streptococque B ou bien des antécédents d'infections néonatales bactériennes précoces au streptococque B chez un nouveau-né ultérieurement, lors des grossesses ultérieures. Sixièmement, un jumeau atteint d'une infection néonatale bactérienne précoce, c'est logique, d'autant plus s'il s'agit d'une grossesse monocorne. Et enfin, la rupture prématurée des membranes avant 37 heures. Pour les critères mineurs, c'est plus facile de retenir, surtout pour les deux premiers. Alors, une durée d'ouverture prolongée de la poche des os supérieure à 12 heures mais inférieure à 18 heures. On a dit dans les majeurs supérieure à 18 heures, donc c'est facile à retenir. Une prématurité spontanée inférieure à 37 semaines mais qui reste supérieure à 35 semaines puisqu'inférieure à 35 semaines, c'est un critère majeur plutôt. Des anomalies du rythme cardiaque fetal ou bien une asphyxie fetale non expliquée. Encore une fois, on dit non expliquée. Ce qui est bien, c'est que vous avez fait le module d'obstétrie et donc on connaissait les différentes étiologies d'asphyxie fetale. On peut avoir des accouchements, par exemple, les accouchements de l'hystocycle, le circulaire du cordon. Là, c'est une asphyxie qui est expliquée. Donc, on ne va pas la rattacher à une infection. Et enfin, le liquide amniotique tinté ou bien une icône. On arrive aux données cliniques. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas de signes constants ou bien spécifiques d'une infection néonatale. Retenez surtout cette phrase. C'est très important. Tout nouveau-né qui présente un symptôme sans raison apparente est infecté jusqu'à preuve du contraire. Il faut savoir que tous les signes peuvent se voir. Vous savez, les signes cutanés, on peut avoir un mictère, on peut avoir un exontème, pustule, une non-phalite. Donc là, ce sera plus simple. C'est quoi une non-phalite ? C'est une infection, donc IT, donc un flamassant. Et donc, on aura une infection de l'embilique. On peut avoir dans les formes graves impurpurantes. Les signes généraux chez nouveau-né, on voit beaucoup plus l'hépothermie que l'hyperthermie. Les signes circulatoires pourraient avoir la cyanose, la tachycardie, un temps de reculération cutanée qui va être allongé supérieur à 3 secondes avec hypotension. C'est quoi ? C'est les signes de choc. Sur le plan respiratoire, on peut avoir une tachypnée ou bien au contraire, des bras d'hypnée, voire des apnées, avec des pauses, donc des pauses et des apnées. Ingénuement. Sur le plan digestif, donc ballonnement abdominal, vomissement, donc par la suite, on peut avoir des diarrhées. Sur le plan neurologique, il peut y avoir des convulsions, une hypotonie, une somnolence, des anomalies, des modifications du cri et un refus de tétés. Attention, il faut savoir reconnaître les tables graves. Ce sont les tables cliniques évocateurs d'une septicémie avec ou sans méningite. Quels sont les signes qui doivent nous alarmer ? Vous savez, les vomissements. Les vomissements, chez nouveau-né, il faut vraiment prendre au sérieux. Le refus de tétés, donc là, c'est logique, c'est un signe neurologique de gravité. Vous pouvez avoir aussi une somnolence ou bien une irritabilité. Des gémissements, donc le teint grisâtre, donc le teint grisâtre, c'est quoi un teint grisâtre ? Un teint grisâtre, c'est une coloration qui se situe entre la pâleur et la sermose. C'est un signe de gravité de l'infection et vous allez le voir quand vous allez être dans le terrain, il suffit de le voir une fois et vous allez le retenir. C'est très évocateur. On peut avoir également des hypothermies et rapidement, le tableau va se compléter. Vous allez avoir le syndrome de détresse respiratoire, les troubles hémodynamiques, une atteinte neurologique et le sclérène. C'est quoi un sclérène ? C'est important. C'est une atteinte du tissu adipeux qui est un signe de gravité de l'infection. Comment ça va se traduire sur le plan clinique ? C'est une perte de la souplesse et de la mobilité des parties profondes sous la peau. C'est-à-dire que vous allez avoir une induration à la palpation de la peau. Ça commencera au niveau des membres inférieurs. Vous allez le trouver dans un premier temps au niveau des cuisses et des lampes. Mais ça peut se généraliser par la suite. L'induration avec secondairement un aspect cartonné de la peau. Là aussi, c'est comme le teint grisâtre. Vous le palpez une fois et vous n'allez plus l'oublier. Il faut savoir que dans ces cas-là, une méningite est associée dans 30% des cas. Concernant les données biologiques en matière d'infection néonatale, ce qui nous intéresse c'est surtout l'hémogramme et le bilan inflammatoire. Pour les hémogrammes, il est important de connaître les normes chez nos amis. En pédiatrie, il existe des normes pour chaque tranchetage. Vous le savez, le nouveau-né n'a pas les mêmes normes qu'un nourrissant ou bien qu'un enfant plus grand, bien sûr, à l'adulte. Les globules blancs chez le nouveau-né se situent entre 5 000 et 30 000. Vous voyez ? On ne va pas parler d'une hyperleucocytose à partir de 15 000 mais plutôt de 30 000. Quels sont les signes qui peuvent orienter vers les infections ? Vous avez les globules blancs qui sont soit trop bas ou bien trop élevés. Une leucopénie inférieure à 7 000 ou bien des neutrophiles inférieures à 1 500. Ou bien l'inverse, quand ils sont trop élevés, une hyperleucocytose supérieure à 30 000 ou bien des PLN supérieures à 10 000. Une autre possibilité, c'est qu'on a des plaquettes, donc une thrombopénie inférieure à 150 000. Là aussi, ça nous oriente vers une infection. Pour le bilan inflammatoire, vous avez la CRP et la procalcétonie. Concernant la CRP, il faut savoir qu'il ne faut pas la faire trop précocement. C'est à partir de la 12e heure voire la 24e heure qu'elle peut être significative. Il faut attendre qu'elle soit positive pour avoir une cinétique. C'est important parce que si on réalise une CRP trop précocement et qu'elle est négative, on peut être faussement rassuré alors qu'il existe une infection qui est en train d'évoluer. Les autres examens biologiques, c'est beaucoup plus par rapport aux conséquences et la sévérité de l'infection. On peut avoir des troubles métaboliques comme une époblycémie, une acidose, une cellule BD, etc. Pour les données radiologiques, c'est surtout la radiographie thoracique et comme nous l'avons dit pour les séries cliniques, tous les aspects sont possibles également sur le plan radiologique. Les plus évocateurs, c'est celui des opacités micro- et macronodilaires qu'on voit surtout dans les infections astrethococque B. Là, je vous ai mis un exemple mais on peut tout voir. Je vous ai dit tous les aspects sont possibles. Là, l'exemple, vous avez une diminution de la transparence, vous voyez, des poumons et vous avez, si vous arrivez à voir, vous avez un infiltrat micro-modulaire qui est diffus. Donc là, c'est bilatéral, il est défus à tous les poumons. Et là, ça peut être une infection, surtout l'infection astrethococque, comme ça peut être un autre diagnostic différentiel, c'est le syndrome d'aspiration mécondale. Vous allez le voir quand vous allez faire le cours des tresses respiratoires. Vous allez le voir avec plus de détails. Je vous ai mis un autre exemple. Dans ce deuxième cliché, nous voyons un foyer ici. Vous avez un foyer ici. C'est une opacité. C'est un foyer rétractif du poumon droit. Rétractif parce qu'on voit l'attraction ici de la trachée et vous voyez ici l'ascension de la coupole diaphragmatique droite. Et l'autre poumon, donc il y a une compensation au niveau de l'autre poumon, on voit une hyperclarté apicale et une hyperclarté basale. Dans les pathologies inflexieuses, la certitude diagnostique ne se fait qu'après isolement du germe. Ceci se fait grâce au prélèvement bactériologique. Chez le nouveau-né, dans les infections néonatales, plutôt, on a trois possibilités. Nous avons les prélèvements qui se font chez la mère, c'est les hémocultures, le CBU et le prélèvement vaginal. On peut faire aussi des prélèvements au niveau du placenta et enfin, c'est les prélèvements au niveau du nouveau-né. Vous avez les prélèvements périphériques, le liquide gastrique, les oreilles, le nez, mais qui doivent se faire avant 6 heures, sinon elles n'ont aucun intérêt. Au niveau de l'ambulique, par exemple, si vous avez une enphalite, une inflammation avec des suppurations, on peut prélever le pus et le mettre en culture. Après, c'est en fonction de l'infection, si on a une infection localisée, qu'on peut prélever, il faudra le faire. Les prélèvements sont trop. Vous vous rappelez, de la définition de l'infection néonatale, c'est soit la présence du germe dans le sang et les hémocultures positifs, ou bien dans le liquide cévalorachitien, une poxone lambert positive. La question qui se pose, est-ce que nous allons réaliser une poxone lambert chez tous les nouveau-né chez qui on suspecte qu'une infection n'est en acle ? La réponse est bien sûr non. Vous avez des indications qui sont bien précises. La PN est indiquée chez le nouveau-né de moins de 72 heures dans 3 situations. La première en présence de sémine neurologique, c'est logique. En cas de signe de sepsis, vous vous rappelez, quand on a parlé des tableaux de septicémie, on a dit qu'une méningite est associée dans 30% des cas, donc il faut savoir aller rechercher cette méningite. Et enfin, on a secondairement des hémocultures positives. On a réalisé une hémoculture chez le nouveau-né, il n'y avait pas de signe neurologique, il n'y avait pas de signe de sepsis, mais par la suite, nous avons reçu les résultats de l'hémoculture qui sont retenues positives. Donc ça, c'est les indications de la réalisation d'une portion lombaire chez le nouveau-né. Maintenant, le CBE. Donc l'examen cytobactériologique des urines, il n'a aucun intérêt avant 72 heures de vie, sauf dans une seule situation, si on a une dilatation urinaire antinatale. C'est-à-dire, il y a une forte probabilité qu'il existe une malformation rénale, donc avec dilatation importante, l'estase, dans ce cas-là, on peut réaliser un examen avant les 72 heures de vie. Au total, si on récapitule notre diagnostic positif, une infection bactérienne néonatale sera évoquée sur la présence de un ou plusieurs facteurs de risque, des symptômes cliniques, des signes biologiques et ou radiologiques évocateurs, et bien sûr, ce diagnostic sera confirmé par l'examen bactériologique qui mettra en évidence le germe responsable. Pour le diagnostic différencié, éliminer ce qui n'est pas une infection, c'est une partie qui se fait en parallèle avec le diagnostic positif. On reconnaît l'infection, mais en même temps, on est en train d'éliminer ce qui n'est pas une infection. C'est en fonction des symptômes cliniques. Vous avez vu, on a dit, tous les signes peuvent se voir. Par exemple, si on prend les signes respiratoires, un syndrome de détresse respiratoire, là, vous allez avoir les éthiologies du syndrome de détresse respiratoire qu'il faudra éliminer. Chaque éthiologie, elle aura des arguments en faveur et des arguments contre. Vous allez faire par la suite, on va vous faire le cours de détresse respiratoire du niveau-né, vous allez voir les différentes éthiologies, les arguments, les caractéristiques, et après, ça sera vraiment facile de faire la part des choses entre une infection et par exemple une inhalation de liquide amniotique clair, une maladie des membranes hyalines, par exemple, et ainsi, toutes les autres éthiologies. Par exemple, si on prend les signes neurologiques, vous avez des convulsions, si vous avez des convulsions chez un prématuré sans facteur de risque, on peut suspecter une hémorragie cérébrale par exemple. Chez le nouveau-né à terme, on va suspecter des troubles métaboliques, un trouble héréditaire du métabolisme, une asphyxie néonatale. Là, encore une fois, vous avez le cours convulsant du nouveau-né, vous avez toutes les éthiologies et vous allez rechercher à chaque fois les arguments en faveur d'une éthiologie précise. Ce qui est important, en fait, je vous remets la fameuse phrase que j'ai mis au début du diagnostic positif, c'est tout nouveau-né qui va mal, sans raison apparente, sans éthiologie qui est évidente et facilement retrouvée, il faut qu'il soit considéré comme suspect d'infection. Les germes responsables d'une infection néonatale sont différents, qu'il s'agisse d'une infection néonatale bactérienne précoce ou bien d'une infection néonatale secondaire. Alors, dans les infections néonatales bactériennes précoces, il faut retenir essentiellement les trois germes les plus fréquents, l'échelichia coli et le streptococcus B et le listeria en troisième position qui est de moins en moins fréquent. Mais c'est surtout l'échelichia coli et le streptococcus B. Plus rarement, vous avez les infections spécifiques, en fait, vous avez la syphilis, l'infection avec l'amidia ou bien la tuberculose. Les infections postnatales secondaires, on a dit qu'elles peuvent être primitives, donc c'est les mêmes germes que l'infection néonatale bactérienne précoce. Les secondaires, les secondaires, nous l'avons dit, c'est les mousocondaires. Donc c'est les germes hospitaliers, multirésistants, c'est les bacillogrammes négatives et c'est le staphylococque doré. Nous avons diagnostiqué une infection, nous avons identifié un germe ou bien nous suspectons fortement une infection. Qu'est-ce que nous allons faire ? On arrive au chapitre prise en charge. Encore une fois, il faut vraiment rester systématique. Comme dans votre démarche diagnostique positive, la prise en charge, il faut toujours raisonner en cas traitant, se poser les bonnes questions. Première question, pourquoi je traite ? Qu'est-ce que j'attends du traitement ? En fait, c'est les buts du traitement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire comme but du traitement ? Éradiquer l'infection, stériliser l'organisme, éviter les complications. Je vous ai mis tout ça dans le polycope. Après, donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, quels sont les moyens dont je dispose ? C'est le chapitre moyens thérapeutiques. Et là, vous allez voir tout ce que vous disposez comme moyens, donc le traitement symptomatique, les antibiotiques, vous allez utiliser. Troisième étape, donc troisième question, quelle est ma démarche pratique ? Comment je dois procéder ? Donc ça, c'est les modalités thérapeutiques. Et enfin, quatrième question, qu'est-ce que je dois surveiller ? Donc là, il faudra connaître les critères, donc de guérison éventuellement, les complications, donc, et leurs signes, comment, donc, éventuellement, les traiter. Donc, je vous ai mis les détails dans le polycope, donc ici, nous allons beaucoup plus voir la démarche pratique. Donc, je vous ai pris, en fait, les diagrammes de la Société Algérienne de Pédiatrie. Comme vous le savez, dans chaque spécialité, il y a un comité d'experts, donc de la spécialité, donc une société savante, et ils se réunissent, ils font des consensus qui vont nous aider dans notre pratique. Donc là, c'est pris, du consensus d'infection neonatale de la Société Algérienne de Pédiatrie. Nous allons voir, en fait, trois situations. La première situation, vous avez un nouveau-né qui est asymptomatique, qui ne présente pas de signe. Il est né après 37 semaines, d'accord, et il présente des facteurs de risque infectieux. Donc, une rupture prématurée, donc, de la pouche des os, qui est supérieure à 18 heures, ou bien une prophylaxie streptococcus B inadéquate, c'est-à-dire que la maman a un portage vaginal du streptococcus B et la prophylaxie a été donnée de façon inadéquate ou bien n'a pas du tout été donnée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous l'avez vu, c'est vrai que le nouveau-né est asymptomatique, mais là, nous avons deux critères majeurs. Deux critères majeurs, donc il y a une forte probabilité pour que le nouveau-né s'infecte. Qu'est-ce que nous allons faire ? Donc, nous allons réaliser un bilan biologique, ce que nous avons vu tout à l'heure. Une formule numération sanguine, des globules blancs, des PNN, et une CRP à H12. L'idéal, c'est après 12 heures. À H12, et en même temps, bien sûr, nous avons mis notre nouveau-né en observant, il reste asymptomatique. Vous avez deux situations. La première situation, soit le bilan est négatif, dans ce cas-là, vous allez faire sortir votre nouveau-né. Vous allez le garder pendant 48 heures et vous le faites sortir. 48 heures, pourquoi ? Parce qu'on va attendre s'il n'y a pas d'apparition de symptômes cliniques. Donc, s'il reste asymptomatique plutôt, et le bilan est négatif, on le fait sortir. Si par contre, le bilan est positif, là, dans ce cas-là, on va faire des hémocultures. Les hémocultures sont négatives avec un examen normal jusqu'à H48. On le fait sortir aussi. On arrive à la deuxième situation. Donc, la deuxième situation, vous avez la même chose, nouveau-né asymptomatique, supérieur à 37 semaines, avec un facteur de risque. Là encore, vous avez vu, chorio-amniotite, ou bien un jumeau infecté. Alors, c'est toujours des critères majeurs chez un nouveau-né asymptomatique. La différence, c'est que là, vous avez vu, donc, le chorio-amniotite, donc infection des membranes, ou bien un jumeau infecté. Donc, la probabilité que le nouveau-né est infecté est beaucoup plus importante que la première situation. Donc, ça, c'est là. Deuxièmement, vous avez un nouveau-né asymptomatique, toujours, mais qui est inférieur à 37 semaines. Donc, c'est une prématurité inexpliquée inférieure à 37 semaines. Donc, déjà, un critère miniat, avec des facteurs de risque majeurs, chorio-amniotite, rupture prématurée de la poche des os, donc supérieure à 18 heures, ou bien une prophylaxie streptococque inadéquate. Dans ce cas-là, la différence par rapport à la première situation, c'est le terme, en fait. Donc, en plus de ces facteurs majeurs, il y a le terme qui est inférieur à 37 semaines. Dans ce cas-là, on fait le bilan comme la première situation. On fait la formule de numération sanguine, la CRPAH12, et on réalise les hémocultures d'emblée. Alors, dans la première situation, vous avez vu, on a dit, on réalise d'abord le bilan inflammatoire, et s'il est positif, avec la formule, et s'il est positif, ou bien il y a des anomalies, on complète par l'hémoculture. Dans cette situation-là, on réalisera d'emblée les hémocultures avec le bilan inflammatoire et voilà, donc l'autre particularité, c'est que nous allons débuter l'antibiothérapie en attendant les résultats. Si on se pose la question, pourquoi dans ce cas-là, on commence l'antibiothérapie ? Parce qu'en fait, dans cette situation, le risque d'une infection sévère est très élevé. Les résultats vont tarder. On va avoir des résultats au bout de 48 heures. Et si on laisse une infection évoluer, le pronostic du nouveau-né va être mis en jeu. Donc, on préfère débuter l'antibiothérapie et à H48, quand on va recevoir les résultats, on va discuter. Alors, à H48, vous avez votre bilan. Si ce bilan est négatif, alors vous arrêtez vos antibiotiques. Bien sûr, rappelez-vous, on a dit nouveau-né asymptomatique. Donc là, vous arrêtez vos antibiotiques, vous le faites sentir. Si par contre, vous avez une hémoculture positive, vous vous rappelez, donc là, on est là, vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est une indication à réaliser une ponction l'ampère. Et là, vous allez différencier. Si vous avez juste l'hémoculture qui est positive, vous êtes dans le cadre d'une septicémie, là, vous allez traiter votre nouveau-né pendant 10 jours. Si par contre, vous avez une méningite, vous allez traiter pendant 21 jours. Si c'est un strip de coque, ça sera 15 jours. Donc, si vous arrivez à identifier le strip de coque. Troisième possibilité, vous avez une hémoculture négative, par contre, vous avez les autres bilans qui sont positifs. Vous avez une CRP positive ou bien des anomalies à la formule libération sanguine. Dans ce cas-là, vous allez traiter comme infection usuelle et la durée du traitement va être de sept jours. La troisième situation, c'est celle d'un nouveau-né symptomatique. Nous avons parlé dans les deux premières situations de nouveau-né asymptomatique. Et là, c'est un nouveau-né symptomatique. Je précise encore une fois, symptôme qui ne sont pas expliquées par une autre pathologie. Aucune éthiologie n'a été retrouvée. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un nouveau-né symptomatique. On n'a pas trouvé une pathologie qui pourrait expliquer ces symptômes. Il s'agit d'une forte suspicion d'infection. Alors, on va réaliser un bilan infectieux. La même chose, donc, formule numérations sanguine, des globules blancs, des polynucléar-motrophiles, une CRPAH12, des hémocultures. Dans ce cas-là, on va les lancer d'emblée. Une radiographie pulmonaire pour la fonction lombaire et l'examen cytobactériologique des urines, c'est en fonction des indications que nous avons vues tout à l'heure. Et bien sûr, on lance le bilan et on débute notre antibiothérapie. De nouveau-né symptomatique avec une forte probabilité qu'il soit infecté sans aucune autre pathologie qui expliquerait ses symptômes. On ne peut pas prendre le risque. D'accord ? Donc, on commence l'antibiothérapie, et on lance notre bilan. Au bout de 48 heures, nous avons nos résultats. Et dans ce cas-là, on se retrouve confrontés à trois possibilités. La première possibilité, c'est si on a un bilan négatif, et entre-temps, bien sûr, ce nouveau-né qui était symptomatique va devenir asymptomatique avec un examen clinique normal. Là, on est en droit d'arrêter l'antibiothérapie et de faire sortir. Deuxième possibilité, l'hémoculture ou bien la fonction lambère revient positive. Dans ce cas-là, c'est l'hémoculture uniquement, on va traiter comme septicémie pendant des jours. Si la fonction lambère est positive, on va traiter comme méningique pendant 21 jours. Si on a plutôt la radiographie thoracique qui est positive avec des images et un bilan positif, on va traiter comme infection pulmonaire pendant 7 jours. les infections urinaires pendant 10 jours. On peut avoir également les infections ostéarticulaires qui sont des infections très graves chez les nouveaux-nés. Le plus souvent, c'est des infections nosocomiales liées aux soins qui surviennent le plus souvent en retard des voies d'abord. Il s'agit donc de germes multi-résistants. Ça nécessite des traitements au long cours qui sont supérieurs à cister. La troisième possibilité, c'est si on a les hémocultures et la PL qui sont négatives mais les autres bilans sont positifs. Une formulation anormale ou bien un CRP positif. Dans ce cas-là, la durée de traitement va être de 7 jours. Vous avez vu dans deux situations, nous allons mettre des antibiotiques avant les résultats des prélèvements. Et donc, quels antibiotiques nous allons mettre ? En fait, il s'agit d'une antibiotérapie probabiliste, c'est-à-dire qu'elle prend en considération les germes les plus fréquents. C'est quoi comme antibiotérapie ? On va mettre l'ampicilline ou bien l'amoxicilline associée à un amyosite type amicacine ou bien la gêne thalicine. Donc, une bi-antibiotérapie. On va mettre une tri-antibiotérapie, donc on va ajouter un troisième antibiotique, le céphotaxime, dans trois situations. Ça, c'est important, il faut le connaître. Vous avez, si le tableau est grave, vous avez des troubles hémodynamiques ou bien des troubles respiratoires qui sont persistants. si vous avez donc un trouble neurologique ou bien la maman a reçu une antibiotérapie prolongée supérieure à cinq jours, c'est-à-dire qu'il y a eu un passage chez le mouloé. D'accord ? Ça, c'est important. L'autre point important à retenir, c'est la jonction de la cyprofloxacine. Il faut ajouter la cyprofloxacine pendant cinq jours s'il s'agit d'une méningite. Pour le pronostic, plus l'infection est sévère et plus la mortalité est élevée, nous avons vu les tableaux graves sont des tableaux de septicémie et de méningite et la mortalité peut aller jusqu'à 50%. Elle est beaucoup plus importante chez le prématuré. Dans les méningites également, il y a le risque de séquelles neurologiques graves, d'où l'intérêt, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'un diagnostic précoce et d'une bonne prise en charge. Donc, le nouveau-né peut avoir des séquelles graves et par la suite, il aura une hydrocéphalie, une épilepsie et un retard psychomoteur. Les infections localisées, par contre, elles ont un meilleur pronostic avec une mortalité qui est beaucoup plus faible. Pour la prévention, il faut surtout dépister et traiter les mères. C'est vraiment très important. Pour les infections secondaires, on a dit qu'il y a les infections manuportées, les infections liées aux soins. Dans ce cas-là, il faut vraiment une hygiène inaseptique et coureuse avec stérilisation du matériel médical. Pour les infections secondaires, une perturbation de l'écosystème, il faudra un peu maîtriser la prescription et éviter les prescriptions inadéquates des antibiotiques à large spectre chez le nouveau-né. Vous avez aussi l'allaitement maternel, c'est très important. Il faut promouvoir l'allaitement maternel parce qu'il a un effet protecteur pour le nouveau-né. Voilà, nous avons terminé avec la première partie. Du coup, je vous ai dit, c'est la partie la plus importante. Alors, il reste... Donc, le chapitre embryophotopathie virale et parasitaire, mais ça va être beaucoup plus rapide que la première partie. Nous allons parler des embryophotopathies maintenant. Ce sera donc les embryophotopathies donc parasitaires, d'abord, c'est l'adopsoplasmos et par la suite, nous allons parler des virales. C'est quoi une embryopathie ? L'embryopathie, elle est due à l'atteinte de l'embryon pendant les 8 premières semaines de grossesse, c'est-à-dire durant la période de l'embryogenèse. A la différence des photopathies, donc les photopathies, c'est à partir de la 9ème semaine. Donc, ça va toucher un foetus déjà bien fort. On commence par la toxoplasmos. C'est beaucoup plus des rappels, en fait. C'est quoi la toxoplasmos ? C'est une infection parasitaire à toxoplasma gordy et la contamination, elle se fait par l'ingestion de viande crue et d'aliments contaminés. Le risque d'infection foetale augmente avec l'âge gestationnel, mais la gravité, elle diminue fort heureusement. Donc, il faut retenir que toute femme séronégative, elle doit bénéficier d'une sérologie mensuelle afin de dépister une séroconversion. Trois tableaux cliniques peuvent se voir. Nous avons dit le risque de contamination augmente avec l'âge gestationnel mais la gravité diminue. Donc, si la contamination se fait au premier trimestre, c'est une faible probabilité mais l'atteinte sera grave. On peut avoir une mort fœtale inétéro ou bien un avortement. Si la contamination se fait au deuxième trimestre, on va avoir des formes plus ou moins graves à intermédiaire. On va avoir des troubles neurologiques, microcéphalie, hydrocéphalie, des convulsions, un retard psychomoteur comme on peut avoir des troubles ophtaliques ou bien des anomalies viscérales, ictères, des troubles hémorragiques, une réabsence cuitale. Au troisième trimestre, c'est là où le risque de contamination est le plus important mais les atteintes sont beaucoup moins graves. On peut même avoir les formes latentes qui sont les plus fréquentes si la contamination se fait au troisième trimestre et qui se révèlent tardivement, le plus souvent par un retard psychomoteur. On peut aussi trouver des classifications intra-crânées. Nous allons voir ensemble les différentes situations qu'on peut retrouver. La première, c'est si vous faites une sérologie chez la maman qu'elle revient positive mais que vous n'avez pas de prélèvement antérieur, c'est-à-dire une sérologie positive à EGG, bien sûr, les EGM seront négatifs. Alors là, est-ce qu'il s'agit d'une toxoplasmose évolutive ou bien d'une contamination ancienne ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Vous allez réaliser un deuxième prélèvement. D'accord ? On réalise un deuxième prélèvement bien sûr après un intervalle de trois semaines. Et là, on a deux possibilités. La première possibilité, on est là, soit vous aurez une augmentation significative du titre du DGG et dans ce cas-là, ça signe le caractère évolutif de la toxoplasmose. Deuxième possibilité, vous avez un taux stable et dans ce cas-là, il s'agit d'une contamination qui remonte à au moins deux mois avant le premier prélèvement. Là, on est tranquille. Donc, si on est dans le premier cas, c'est la séroconverse en maternelle, là, ça impose le diagnostic antinatal pour rechercher s'il y a eu contamination ou pas du foetus. Et bien sûr, il faut commencer le traitement sans délai pour prescrire l'aspiramycine chez l'homme. Je ne m'attarde pas sur ça parce que vous avez dû faire ça dans le module d'Extétrique. Donc, le diagnostic antinatal, on va réaliser une amniose-endez. Après, on va rechercher une infection, soit on réalise une PCR, soit on va inoculer à la souris ou bien on va faire une sérologie. Bien sûr, on fait également des échographies mensuelles à la recherche des signes échographiques. A la naissance, qu'est-ce qu'on va faire à la naissance ? On va rechercher les signes d'atteinte néonatale. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'on a dit qu'on peut avoir comme signe. C'est les signes surtout neurologiques, les signes ophtalmiques, les signes hématologiques. On peut avoir également les signes d'une atteinte hépatique. essentiellement, vous avez la formule numératie 170, un bilan hépatique, une échographie transfrontanée de l'air, un fond d'œil et une boucle sans l'encarre. D'accord ? On va faire aussi un diagnostic sérologique, les IgM. Donc, si on trouve les IgM, qui sont synthétisés par le nouveau-né, ça signe une infection. Bien sûr, l'idéal, c'est de réaliser plusieurs techniques pour être sûr. Alors, le traitement maternel en cas de siro-infection, donc là, avant 30 semaines, après 30 semaines, ça, ça relève beaucoup plus de l'ostétrique. Nous, nous allons traiter, nous sommes en bésiatrie, nous allons traiter le nouveau-né. Donc, le traitement doit être institué d'emblée quand l'infection frangénitale est prouvée. D'accord ? Donc, le traitement, il repose sur le pyrinitamine. D'accord ? Et dans les formes sévères, on va associer également la diazine et les folinates. Je vous ai mis ici, donc, les épisologies, les indications. Il faut juste savoir qu'il s'agit d'un traitement lent. On va traiter pendant toute une année. Administrer en continu pendant une année. Ça, c'est important. D'accord ? La surveillance, donc ce traitement, c'est un traitement qui est très lourd et qui a des effets souvent d'air hématologiques surtout. Donc, il faut surveiller la formule d'immigration sanguine tous les 15 jours. Il doit être arrêté immédiatement si on a une neutropénie qui est intérieure à 1000 éléments par millimètre cube. D'accord ? Il faut réaliser une sérologie deux fois par an, le fond d'œil tous les trois mois, puis deux fois par an. Comme nous avons vu tout à l'heure, il peut exister des formes latentes et des signes tardifs. Donc, une atteinte ophtalmique, une atteinte neurologique tardive sont toujours à craindre. la surveillance ne doit pas être arrêtée. La prévention, donc, elle a tout son intérêt dans la toxoplasmose. Il faut savoir donner les conseils aux femmes séronégatives. Attention, il faut se laver bien les mains avant et après manipulation d'aléan. laver soigneusement les crudités, nettoyer les ustensiles et les surfaces qui ont servi à la préparation des aliments. Il faut faire cuire suffisamment la viande. Utiliser les gants pour nettoyer la litière du chat et en cas de jardinage et surtout la sérologie mensuelle chez les femmes enceintes non-humaines. On arrive à la dernière partie, les infections virales, les embryophotopathies virales. Il y a deux types de virus. Vous avez les virus transmissibles pendant la grossesse et qui sont responsables d'effets thératogènes et de maladies fœtales. C'est le cas de la oriveole, de la varicelle, du cétomégalovirus. Le deuxième type, c'est les virus qui sont transmissibles en fin de grossesse et pendant l'accouchement. Cela entraîne une maladie infantile. C'est le cas de l'HIV, de l'hépatite, B et C et de l'herpès génital. On va parler un peu de la oriveole congénitale. Le virus de la oriveole, c'est l'un des agents pathogènes les plus dangereux. La oriveole congénitale, elle survient quand ? Elle survient quand la maman va faire une primo-infection. C'est-à-dire qu'il y a un passage du virus dans la circulation et il va donc aller vers l'embryon par voie hématogène transplacentaire. Si l'infection se fait avant deux semaines, le risque de malformation est très très important. Et vous avez donc 80 jusqu'à 100% de malformation si la contamination se fait entre 13 et 18 semaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute primo-infection rébiolique va entraîner une vérémie, passage du virus dans le sang et donc contamination de l'embryon. On aura une embryopathie. Il y aura trois possibilités. Soit on aura un avortement spontané. Deuxième possibilité, c'est qu'il y ait un syndrome polyméformatif. La triade la plus classique, c'est l'association d'une atteinte oculérative de cataracte, une cardiopathie et une surdité. La troisième possibilité, c'est qu'il y ait une infection chronique du fœtus qui va se poursuivre pendant toute la vie fœtale et après la naissance. Les formes graves, elles se voient quand la contamination se fait les premiers mois de la grossesse. Alors là, vous avez les différents signes qu'on peut avoir. Ce que vous devez retenir pour faciliter, c'est une atteinte neuro, donc neuro, sensorielle, d'accord ? Et cardiaque. Donc vous avez des lésons oculaires, vous avez des lésons auditives, vous avez des lésons cardiaques, donc on peut avoir une sténose pulmonaire, une persistance des canaux artériens qui est la plus fréquente, les lésions nerveuses, microcéphalie, retard mental, on peut avoir des lésions généto-urinaires et un retard de croissance intra-héterre. Par contre, donc les atteintes plus tardives, ce sera beaucoup plus des atteintes viscérales, soit une atteinte rénale, atteinte hématologique, atteinte d'osteux. Pour le diagnostic antinatal, il faut faire une sérologie avant 20 semaines. Pourquoi ? Parce que s'il y a une séroconversion maternelle avant la 18e semaine, le problème qui se pose c'est celui de l'interruption médicale de grossesse à cause de l'information très sévère que nous avons vue. Donc le diagnostic commence à se faire par amniocentèse ou par prélèvement du sang feutal. Et si on trouve donc les IGM, on a dit que ça signe l'infection feutale puisqu'elles ne traversent pas, les IGM maternelles ne traversent pas le placenta. En ce qui concerne les sérologies maternelles, si elles sont positives, donc c'est le même principe que nous avons vu dans la toxoplasmose, il faut recontrôler par la suite, il faut voir s'il y a une stabilité du taux des anticorps ou bien plutôt une ascension qui va faire craindre une séroconversion récente. Encore une fois, dans ces embryophotopathies, c'est surtout la prévention qui prend une importance primordiale. Alors, toute femme séronégative doit pouvoir bénéficier d'une vaccination sous contraception efficace. Trois mois au moins avant de démarrer une grossesse. D'accord ? Et toute femme séronégative en postpartum, elle doit être proposée à une vaccination pour ses grossesses ultérieures. On passe à un autre virus, le cytomygalovirus. C'est le plus fréquent et c'est la principale cause d'handicap neurosensorique. Vous avez vu, dans les embryopathies virale, c'est beaucoup plus l'atteinte neurosensorique. La contamination, c'est une contamination fœtale, transplasante. C'est le même principe. Là, vous avez plutôt les formes asymptomatiques qui sont les plus fréquentes, jusqu'à 90%. Dans les formes symptomatiques, on peut avoir différents tableaux. On peut avoir une infection généralisée grave, mais c'est fort heureusement rare. On peut avoir juste une prématurité inexpliquée. On peut avoir une atteinte hépatique, une atteinte neurologique, une atteinte pulmonaire, etc. Là, c'est les signes d'appel échographique durant la surveillance de la grossesse. C'est les signes d'atteinte des différents organes. Là, je passe. Le diagnostic antinatal, c'est le même principe. La myosynthèse, le prélèvement du sang fœtal, les échographies fœtales. Parfois, on a recours à l'IRM cérébral fœtale. Le diagnostic postnatal, c'est l'isolement du virus dans les urines, le nasopharynx, la salive. On fait soit une culture cellulaire ou bien une PCNR. Bien sûr, les autres signes, c'est les signes d'atteinte hématologique, donc une atteinte neurologique, une atteinte sensorielle. Il faudra faire une échographie transfrontalienne, un fond d'œil, un bifistage auditif qu'il faudra poursuivre par la suite parce que, comme vous avez vu, les formes asymptomatiques sont les plus fréquentes. Donc, comme pour la toxoplasmose, il faudra surveiller le nouveau-né et l'enfant pendant une longue durée. Le traitement, alors, il faut savoir que le traitement, c'est uniquement pour les formes organiques très sévères. Donc, c'est le ganciclovir. Donc, c'est un antiviral qui est très puissant et qui est très cher et qui est indiqué dans les infections sévères à cet omégalovirus. Donc, il faudra vraiment bien discuter ces indications. Si on a une atteinte organique majeure, il faudra peser le pour et le contre et éventuellement mettre le traitement. Encore une fois, dans les embryoplutopathies, c'est la prévention qui prend une importance primordiale. Il faudra éviter tout contact avec les urines, la salive et les larmes, retarder la mise en route d'une grossesse si on a fait une infection à cet omégalovirus et bien sûr les préventions du risque transfusion. Concernant l'herpès néonatel, vous le savez, il existe le 1 et le 2. L'herpès simplex virus 1 et le 2. Le 2, c'est le génital et le 1, c'est le labial. Le nouveau-né peut être contaminé par les 2, mais dans deux situations complètement différentes. La contamination par le 2, l'herpès simplex virus 2, se fait en père natal. Quand la maman a un herpès génital, au cours du passage de la filière génital. C'est pour ça qu'en début du travail, si on a des lésions herpétiques, l'accouchement sera réalisé par voie haute pour éviter la contamination. L'infection ou bien la contamination postnatale se fait essentiellement par l'herpès simplex virus 1, le labial. Elle se fait dans quel cas ? C'est à partir des lésions de la mère ou de l'entourage. Quand les parents ont un herpès labial et qu'ils font des bisous au petit bébé, il risque de le contaminer et il peut avoir des formes graves. C'est pour ça, dans la maman, on insiste si vous avez un herpès, il ne faut pas embrasser les bisous. S'il vous plaît. Le diagnostic à la naissance, on peut avoir plusieurs tableaux. Si l'atteinte est précoce, on peut avoir des septicémies avec une atteinte sévère du système nerveux central. Dans les formes tardives, c'est des formes beaucoup plus limitées au système nerveux central. Les formes localisées, donc c'est des formes limitées à la peau et au comiqueuse. La prévention avant la naissance, elle repose sur le traitement des femmes positives quand elles ont une récurrence herpétique ou en elle vient moins par la cyclopie. Alors nous avons deux situations quand on a un herpès génital ou bien des lésions suspectes à l'accouchement. Donc si les lésions sont apparues plus de huit jours avant l'accouchement, là il y a vraiment un risque modéré. Par contre, si elles sont apparues moins de huit jours avant, donc là le risque est important, l'idéal c'est de réaliser une césarienne avant le début du travail ou bien à défaut faire une bonne désinfection de la filière géniale. Et bien sûr, à la naissance, réaliser une désinfection oculaire systématique. Concernant l'herpès labiale, c'est surtout les précautions d'hygiène et la surveillance du nouveau modèle. Donc on va voir en dernier lieu la varicelle congénitale. Je vous ai résumé dans ce tableau les trois situations qu'on peut rencontrer. Donc on commence par la première situation, c'est si la contamination ou l'infection se fait moins de 14 jours jusqu'à moins de 6 jours avant l'accouchement. D'accord ? Dans ce cas-là, les anticorps maternels auront le temps de se former. Il y aura un passage et protection du nouveau-né. Et à la naissance, on aura une varicelle précoce mais qui est attimée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Juste isoler la mère et l'enfant après la naissance. La deuxième possibilité, c'est si la contamination se fait moins de 5 jours avant l'accouchement ou bien 2 jours après l'accouchement. D'accord ? Dans ce cas-là, il y aura une vérinie et il y aura une contamination une hétéro avec absence d'anticorps. Les anticorps n'ont pas encore eu le temps de se former. Passage direct dans le sang et donc le risque d'infection est maximum. Dans ce cas-là, le traitement est indiqué. Il faudra mettre l'aciclovien. Troisième situation, c'est une contamination de jour en postpartum. C'est-à-dire que la maman, elle va présenter sa varicelle plus de 2 jours après l'accouchement. Dans ce cas-là, ce sera un comptage postnatal possible. Et le nouveau-né va faire une varicelle simple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? C'est juste l'isolement de la mer et de l'enfant. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer les infections les plus fréquentes. Ce qui est important à connaître à votre stade. Vous l'avez vu, c'est un cours qui est très très lent. Il y a plusieurs infections spécifiques que nous n'avons pas abordées parce qu'elles relèvent beaucoup plus de la spécialité. À votre stade, si vous arrivez déjà à maîtriser ce que nous avons vu, c'est déjà bien. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions concernant ce que nous avons vu et bien sûr même les autres infections que nous n'avons pas abordées. Donc, je mets à votre disposition mon e-mail et j'essaierai de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501